Musique Chers et chers collègues, chers étudiants, bonjour. On se demandait avec Aléonore laquelle de nous deux prenait la parole en premier et elle m'a dit c'est mon premier. Donc je commence par lui souhaiter un meilleur premier, un excellent premier colloque. Tous mes voeux, voilà. Je suis de mon côté Nathalie Jaec, je suis professeure de littérature britannique du 19e siècle et je suis en ce moment la vice-présidente recherche de cette université et donc je remercie les organisatrices de m'avoir demandé d'avoir le plaisir comme ça de faire pour vous l'accueil et ce petit mot de bienvenue. Moi c'est un plaisir bien sûr de vous retrouver tous en présence. J'ai vu le programme, des universitaires, des chercheurs, des professeurs, des artistes, des praticiens. La recherche aussi est un art vivant et donc c'est très agréable enfin de pouvoir avoir ces colloques en vous voyant tous ici. Je voudrais remercier pour commencer les deux organisatrices. C'est un colloque donc de collaboration entre deux universités, l'université d'Artois et puis notre université Bordeaux-Montagne. Donc un grand merci à Nathalie Gautard qui est ici et puis à Eleanor Martin qui est membre de CLAR et maître de conférence ici dans cette université pour l'organisation de ce beau colloque. Je vais juste dire deux mots, un sur Arthès et un sur le type de recherche que vous souhaitez promouvoir dans ce colloque. Sur Arthès, c'est une nouvelle unité qui a été labellisée par notre établissement jusqu'à l'année dernière. Arthès était une partie de l'unité de recherche CLAR et puis l'équipe présidentielle précédente et nous avons tout à fait partagé la même envie d'autonomiser Arthès, d'en faire une vraie unité à part entière, de consacrer aux arts et aux arts vivants. C'était important pour une université de la taille critique de l'université Bordeaux-Montagne, de faire partie des universités qui promeuvent en labellisant une unité en propre, les arts vivants. Donc je salue cette unité, tous ses membres, puis son directeur Pierre Sauvanet qui depuis deux ans, depuis un an maintenant, est à la tête de CLAR. Le terrain en arts vivants, alors c'est une notion très intéressante qui nous occupe, m'occupe pas mal au titre de la vice-présidente recherche. Le terrain, c'était une notion que moi j'associais beaucoup, que mes collègues je vois associaient beaucoup à la géographie, à l'archéologie ou alors de manière plus métaphorique, le terrain en littérature, c'est quoi. Et je trouve que la réflexion qui est menée en art notamment, fait du terrain tel que je le comprends, quelque chose qui est très particulier, à la fois comme vous le dites dans le texte de cadrage que j'ai trouvé vraiment très éclairant, très intéressant. Une méthode, une pratique et puis un champ d'expérimentation. Et en arrivant à ce poste, j'ai bien vu, en discutant avec mes collègues, que la recherche-création et la recherche-action étaient pratiquées de manière très différente dans de nombreuses disciplines et que l'institution, la nôtre en tout cas, lui donnait une place un peu invisible en fait. C'est pas un oxymor de le dire comme ça. Mais qu'en tout cas, ça n'était pas très présent, très valorisé, très connu même. Et donc, j'essaye vraiment de donner à cette recherche-création toute la place. Je sais que c'est un petit peu réducteur de dire recherche-création pour tout ce que vous faites là. Mais en tout cas, ça rentre pour moi dans un cadre qui est un peu sous-exploité, qui est celui-là. Et c'est très bien que le colloque ait lieu ici, j'excuse l'absence de Sandro Landy qui n'a pas pu ouvrir avec moi le colloque, à la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux, qui est devenue une unité d'appui et de recherche au 1er janvier 2020. Et puis, pour laquelle on a obtenu des fonds pour requalifier le bâtiment. Et ça, c'est une bonne occasion pour nous de, justement, de faire de ce lieu un lieu où sera accueillie la recherche-création, où on pourra mettre en place des espaces un petit peu alternatifs, qui ne seront pas des salles de classe très normées, mais des lieux plus vastes, des lieux modulables, où on pourra accueillir le type de recherche que vous menez. On accueille, on a la Maison des sciences de l'homme, loge en ce moment le projet Moby Dick de Pierre Beaumann, qui avait besoin de ce type d'espace. Voilà, donc, Arthès, la recherche-création vraiment au centre un peu, ou l'un des centres de la politique scientifique. Et donc, je suis très heureuse de voir ce colloque se tenir. Je ne pourrais pas rester comme souvent dans les colloques, malheureusement, puisque j'ai un emploi du temps qui me fait aller à des réunions. Mais je viendrai sans doute demain en début d'après-midi. Et en tout cas, je vous souhaite, et aux organisatrices, un très très beau colloque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup Nathalie Jail d'être venue ouvrir le colloque. Donc, nous sommes vraiment ravis aujourd'hui de vous accueillir à Bordeaux pour le colloque international Le terrain en art vivant, récit, méthode, pratique, que nous préparons maintenant depuis plus d'un an et demi. Alors, tout d'abord, nous voudrions remercier tous nos partenaires qui ont soutenu cet événement. Donc, évidemment, l'unité ARTES, dont le directeur Pierre Sauvanet s'excuse aussi de ne pouvoir être présent aujourd'hui et qui a été un de nos tout premiers soutiens. L'AMSH Bordeaux aussi, qui a lancé un appel à projet pour lequel nous avons été lauréates. La politique scientifique de l'Université Bordeaux-Montaigne. On a aussi donc l'UMRU D2IA dont je suis membre associée, le GISASI, le service culture de l'Université qui nous a permis d'accueillir le spectacle de ce soir, Arise, de la compagnie Lamandre-Agore. Et nous remercions très chaleureusement, peut-être plus particulièrement aussi Corinne Matou, qui interviendra par ailleurs demain. L'UFR Humanité, qui soutient aussi le projet pédagogique autour du spectacle et l'exposition « Les figures de l'errance » que nous pourrons voir à la Maison des Arts, notamment pendant les pauses repas. Nous remercions aussi la Maison des cultures du monde, bien sûr, avec laquelle la Société française d'ethnocénologie est déjà partenaire depuis longtemps. Et qui nous permet aussi de fêter ensemble les 40 ans de terrain de la Maison des cultures du monde. Cédric Torisson nous en parlera tout à l'heure, enfin tout de suite après. Et bien sûr, nous remercions l'Unité de recherche texte et culture et l'Université d'Artois, qui accueillera aussi le colloque retour, qui sera prévu, alors on ne sait pas trop encore si c'est à la fin 2023 ou au début de l'année 2024, sur les questions de terrain, mais cette fois-ci liées aux questions de patrimoine, archives et mémoires en lien avec les arts vivants. Puisqu'en effet, devant le succès de l'appel à communication que nous avons envoyé, on a reçu énormément de propositions sur ces questions et qui nous ont amenés en fait aussi à interroger un autre aspect du terrain, peut-être un peu plus lointain que ce que l'on peut entendre en sciences humaines et sociales. Nous voudrions aussi également remercier le service audiovisuel qui nous permet d'avoir une retransmission en streaming sur la chaîne YouTube de l'Université, conformément aux directives liées à la science ouverte. Et je remercierai aussi peut-être plus particulièrement des collègues qui m'ont aussi soutenu sur le site, donc Marie Duré-Pujol, aussi Pierre Katuzewski pour le service culture. Je pense aussi à notre gestionnaire Vincent Huet et aux étudiants de Master 1, Anaïs Ressé et Louis Corbière, pour qui nous avons pu obtenir deux contrats de vacation et qui sont d'une aide précieuse pour l'organisation et le déroulement de ces deux journées. Et bien sûr, je vous remercie à vous tous, participants, participantes et publics, d'être là aujourd'hui et d'avoir répondu si enthousiastes à l'appel. Et j'espère que nous allons partager de beaux moments de recherche et de convivialité scientifique. Un petit mot avant de donner la parole juste sur le contenu. Donc rapidement, notre réflexion concernant la place du terrain dans les arts vivants trouve sa jeunesse dans un premier constat. L'usage de terrain est de plus en plus employé dans des domaines différents, sciences humaines et sociales, études théâtrales, milieux artistiques, etc. Afin de mieux cerner en fait les différentes exceptions, usage pratique du terrain dans les arts vivants, nous avons eu l'idée de faire se rencontrer et dialoguer des chercheurs et des chercheuses de disciplines différentes. Les ethnosciences, pour dire vite, sociologie, études théâtrales, littérature, STAPS, sciences d'éducation aussi. Nous travaillons sur des objets spectaculaires différents, rites, fêtes, danse, cirque, théâtre. Outre l'interdisciplinarité et la dimension interuniversitaire. Nous pouvons aussi nous féliciter de l'ouverture internationale du colloque. Le Canada, la Suisse, la Belgique, le Brésil, le Mexique et le Ghana sont représentés. Et enfin, nous avons voulu favoriser aussi un dernier type de rencontre entre les chercheurs et les artistes. Et c'est d'ailleurs parfois la même personne qui est chercheur, chercheuse et artiste, ce qui pose aussi la question de la posture sur le terrain. Et c'était d'ailleurs le thème du colloque international qui s'est tenu très récemment à l'Université libre de Bruxelles. Pensez la dualité, la place de l'artiste chercheur, chercheuse dans les sciences sociales et qui a été organisée par Moukadas Mijit, qui sera aussi présente au colloque, et Fanny Arnulf. Donc les très riches débats du colloque ont montré à quel point la démarche expérientielle sur le terrain interroge. Une petite présentation des journées. Donc le colloque s'organise autour de deux journées et s'en ailes. La première journée s'ancre davantage du côté des sciences humaines et sociales en proposant une réflexion sur les méthodes, les récits et les restitutions ayant pour objet des arts vivants. Elle se décline donc en quatre panels. Le terrain comme expérience rituelle et pratiques festives qui permettra d'aborder la dimension spectaculaire et la démarche expérientielle dans l'espace social. Terrain sous tension qui abordera la question des terrains sensibles. Comment mener une enquête de terrain dans ces conditions ? Comment la restituer ? Cela posera logiquement la question de l'engagement du chercheur et de la chercheuse sur le terrain. On apportera une contribution précieuse pour ce champ émergent des Circus Studies ou études circassiennes. Et enfin, le dernier panel de la journée. Terrain pluridisciplinaire musique, photographie et littérature s'intéressera aux questions de restitution, notamment fécondée par une réflexion méthodologique venant de la littérature contemporaine au sein de laquelle la question du terrain et les narrations documentaires sont très importantes. Évidemment, ce soir, après nos échanges, nous irons voir le spectacle Arise à la Maison des Arts sur le campus, là-bas, derrière, et qui sera suivi pour les participants à un cocktail dînatoire. La journée de demain, et après, je te donne la parole, Nathalie, ce sera davantage situé du côté des arts du spectacle et proposera une réflexion sur les articulations du terrain avec ce qu'on appelle la recherche-création, qui formera donc le premier panel de la matinée. Suivra ensuite une réflexion sur la dramaturgie du terrain, le terrain comme objet dramaturgique, où seront notamment abordés le théâtre documentaire et la place de l'enquête dans la création artistique. Et de même que les narrations documentaires sont importantes en littérature contemporaine, elles le sont dans le champ théâtral. La place de la fiction et du réel dans le projet artistique sera aussi interrogée, notamment du point de vue du régime de vérité que ces dramaturgies construisent et sur lequel elles s'appuient. Enfin, le dernier panel qui occupera tout l'après-midi du vendredi permettra d'envisager le corps comme terrain et de réfléchir au savoir incarné, ses enjeux et ses méthodes, notamment par l'intermédiaire de la danse et des pratiques corporelles. Voilà. Et donc, Nathalie, je te donne cette place pour... Merci beaucoup pour cette présentation et l'honneur. Chers collègues, merci de votre accueil. Je suis très heureuse d'être ici. Et l'honneur m'avait déjà invité ici. J'avais eu beaucoup plaisir à venir partager mes recherches sur le Népal et le théâtre appliqué ici. Voilà. Alors, je vais faire une introduction un peu plus... Enfin, très théorique et je m'en excuse peut-être, justement sur la question de la méthode. Et puis après, voilà, on va ouvrir le bal, évidemment. Donc, je vous remercie. Je remercie également tous les partenaires, les collègues qui ont fait l'effort d'avenir. Et c'est bien. Et c'est aussi très bien de vous retrouver en présence. Voilà. Pour moi, c'était vraiment très, très important. Alors, sur la présentation du colloque, je vais commencer par une citation. Comment voir ? D'où voir ? Quelles limites à la vision ? Pourquoi voir ? Avec qui voir ? Qui arrive à soutenir plus d'un point de vue ? Qui est borné ? Qui porte des œillères ? Qui interprète le champ visuel ? Donc, ainsi s'exprime la philosophe, primatologue et biologiste Donna Haraway dans son manifeste Cyborg, proposant un nouveau regard, d'autres visions du monde spécifique, d'autres visions du monde scientifique. Elle ajoute, apprendre à voir d'en bas requiert au moins autant de savoir-faire avec les corps et le langage, avec les médiations de la vision que les visualisations technoscientifiques les plus élevées. Et là, j'ajoute, moi, la production d'un savoir, quel qu'il soit, est corrélé à un ensemble de méthodes, à une mise en réseau, à un système de coopération, une politique des affinités. « La méthode, c'est le nom du chemin quand on l'a parcouru », résume également le philosophe historien Wilhelm Dietley. En ethnocénologie, né au milieu des années 90 au sein des études théâtrales, la question de la méthodologie a vite émergé essayant de transcender les chapelles disciplinaires. En effet, comment rendre compte de la logique des multiplicités ? Comment instaurer des liaisons entre les différences sans pour autant les dénaturer ? La question de la méthode est donc essentielle, car elle postule l'emploi d'un ensemble d'outils et de moyens à mettre en œuvre en fonction de son objet de recherche, de son terrain d'étude. Grâce à l'approche transdisciplinaire ancrée dans l'anthropologie des mondes contemporains, il y a une approche ethnographique, l'ethnocénologie a développé des méthodes concrètes d'enquête de terrain. L'ethnocénologue, conscient de la spécificité des arts vivants et performatifs, pratique son terrain selon plusieurs étapes. La première commune à toute recherche consiste en un recensement de l'état des connaissances et si le terrain est éloigné, on a traitement des questions linguistiques, des sources locales et des documents iconographiques et audiovisuels. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que Léonore et moi sommes ethnocénologues. Nous appartenons à cette discipline et nous co-dirigeons aussi la Société Française d'Ethnocénologie. Et nous avons toutes les deux une double qualification. Léonore était également qualifiée en études théâtrales, en la 18ème section, l'art du spectacle, mais également en études chinoises. Et moi j'ai eu une double qualification en art du spectacle et en ethnologie anthropologie. Donc en fait c'est pour vous donner un petit peu la saveur transdisciplinaire que nous souhaitons donner à ce colloque. La seconde étape de notre méthodologie aborde la production des données d'enquête, des sources de l'information. Et ces informations peuvent être multiples, à la fois acteurs, actrices, danseurs, danseuses, musiciens, musiciennes, responsables locaux, chefs de troupes, apprentis. Tout le monde, enfin tout, lorsqu'on travaille en art vivant, une majorité d'informateurs peuvent avoir un savoir global et précis de leur art. Lorsqu'un ethnocénologue observe ses pratiques, il peut avant y envisager son étude par l'apprentissage également des techniques du corps afférentes aux arts vivants et performatifs, étudier ou être le témoin des processus créatifs de l'élaboration d'un spectacle ou encore assister régulièrement aux présentations et témoigner des variations d'interprétation et de transformation d'une forme. C'était mon cas personnellement, où je suis toujours sur le même terrain depuis plus de vingt ans maintenant, un monastère tibétain construit au Népal, qui s'appelle monastère de cette chaîne, où j'observe un rituel tibétain et ses transformations depuis toutes ces années. Nous avons également développé les techniques de l'entretien, comment rendre compte des transformations des formes étudiées avec une diversité d'informateurs. Les éludies témoignent du fonctionnement de la société d'un point de vue diachronique, notamment avec l'interprétation de la dimension textuelle et symbolique des traités existants, et les plus anciens témoignent des transformations et des codifications. Et les jeunes générations, issues de la modernité et des conséquences de la globalisation, témoignent de la dimension contemporaine de ces pratiques. Et parfois des pratiques avec des systèmes de professionnalisation qui n'existaient pas auparavant. Donc nous nous sommes inspirés des approches de James Clifford et de Marcus afin d'avoir une approche expérimentale du terrain et de ces méthodes d'enquête, grâce parfois à l'ethnographie multi-sites. Et selon ces enquêtes aussi, on pouvait décliner trois axes qui se dégageaient. D'abord l'axe local avec la dimension ethnographique, l'étude des productions artistiques, afin de dégager une recherche vraiment fondée sur la contextualisation, un axe qui rencontre des croisements et ouvre éventuellement une approche comparative des formes à l'échelle transnationale, notamment grâce à l'étude des réseaux de diffusion et de production et leur impact sur les imaginaires, les identités et les représentations. Le troisième axe s'intéresse à la pratique active des acteurs avec l'analyse des pratiques et des discours. Cette étude des pratiques actives a pour fonction en particulier, dans un contexte de regard inégal, de dépasser l'ethnocentrisme fidèle à sa posture postcoloniale de départ. Donc en fait, voilà, dans notre discipline, notre technocénologie, nous avons souhaité intégrer une méthode concrète via l'enquête de terrain, qui consiste à circonscrire un objet de recherche qui peut paraître parfois insaisissable, c'est-à-dire son caractère vivant, qui est sans cesse renouvelé, c'est-à-dire le côté éphémère de la représentation de la performance, même dans un cadre codifié. Elle a permis de saisir dans sa spécificité anthropologique un art vivant et contribuer à l'intelligibilité d'un genre ou d'une forme, de danse, de théâtre, de musique, de processions, de fêtes, de rituels, à partir de l'observation des pratiques et des discours qui le concernent. Donc, l'étude des contenus, des textes, des conventions scéniques, du jeu des acteurs, nécessite également une introduction, une analyse théorique à l'analyse des arts du spectacle. à l'étude des esthétiques en arts de la scène, ce qui différencie l'ethnocénologie de l'anthropologie culturelle. Voilà, c'était une compétence en arts du spectacle ajoutée. De même que la place des pratiques scéniques ou performatives dans la société étudiée nécessite le recours à l'anthropologie ou à l'histoire culturelle, dans quelle trame culturelle la forme étudiée est-elle insérée ? Quels sont les liens sociologiques qui signent nous ? Quels sont les enjeux sociopolitiques ? Évidemment, toutes ces questions diffèrent selon les objets d'étude. Donc, notre proposition transdisciplinaire a favorisé l'émergence de nouveaux types de chercheurs-chercheuses formés en ethnocénologie. Alors, évidemment, je ne veux pas égrainer toutes nos références, il y en a de multiples, avant de Genio Barba, le metteur en scène de Genio Barba et l'anthropologie théâtre, qui sera question aussi lors du colloque. Genio Barba, lui, parlait d'une connaissance tacite. Nous avons aussi tous les anthropologues qui nous ont inspirés, ou philosophes, comme Marcel Mauss, Marcel Jost, François Laplantine, pour ne citer qu'eux. Donc, j'en viens à la nécessaire conjonction avec l'anthropologie, les mondes contemporains, les artistes, pour tout type de pratique, de surcroît à l'heure de la multiplication des écrans et de l'envahissement des images sur tous les supports de communication, des phénomènes migratoires, des processus de délocalisation, de déterritorialisation, de diversification de masse, les frontières réelles ou symboliques, les perceptions sur l'altérité ne sont plus les mêmes. Toutes les études sur le postcolonialisme, le postmodernisme, démontrent que nous sommes à présent dans l'ère du branchement. Je prends l'expression de Jean-Louis Mcel, du tout-monde, comme dirait Édouard Glissant, de la transculturalité de la transnation, de l'hétérogénéité, comme dirait Arjun Appardurai, voire de l'hybridité ou du cyborg, pour reprendre d'honneur à un ouais. D'où l'exigence d'une discipline rigoureuse et consciencieuse dans son approche et ses méthodes. Marc Auger et Jean-Paul Collet, dans un ouvrage récent consacré à l'anthropologie, écrivent que le mot terrain, qui désigne à la fois un lieu et un objet de recherche, est devenu un mot-clé du milieu anthropologique. On fait son terrain, on revient du terrain, on a fait un premier terrain, on entretient un rapport au terrain, etc. C'est pourquoi, s'il importe de se préoccuper de méthodologie, l'art du terrain, comme il a été parfois appelé, ne s'apprend pas dans les livres. C'est l'épreuve du terrain, comme on dit depuis Freud, l'épreuve de la réalité. Donc voici deux jours riches en échanges et débats, qui j'espère aboutiront à de nouvelles perspectives épistémologiques et méthodologiques. Et j'ouvre en fanfare cet art du terrain avec vous. Et voilà, nous allons être à l'épreuve de la réalité et la réalité du premier colloque. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements